Je ne sais pas si on a le droit de le perdre, on n'a pas le droit de le perdre. Après, ça reste un match de foot. On a un adversaire qui est quand même assez performant depuis le début de la saison. Il ne faut pas du tout sous-estimer ce match. Je pense que c'est un match très difficile à tout point de vue. Même si ça reste un derby, c'est une équipe qui est compétitive depuis le début de la saison. Après, ils nous ont fait passer un message. Je pense qu'il est très bien passé. Après, on n'est pas naïf. On l'aissait depuis qu'eux sont montés en Ligue 1, que ce match va arriver. Il y aura le match retour aussi chez eux. Maintenant, on y est, c'est dans deux jours. On fera le bilan à la fin de cette rencontre. Mais nous aussi, on l'attend parce qu'on sait le poids qu'il peut avoir dans une saison. Eux aussi, ils doivent l'attendre, bien évidemment, de ce qu'on peut lire, de ce qu'on peut entendre. Donc, ça va surtout être de répondre présent sur la rencontre et pas autour. Je pense que oui, à plusieurs points de vue. Parce que d'un point de vue comptable, je pense qu'on fait une belle opération si toutefois on arrive à prendre ces trois points. Parce que de passer de 12 à 15, c'est quand même une belle bascule au bout de huit journées, si je ne me trompe pas. Donc oui, d'un point de vue comptable, je vais bien sûr dire oui. Parce que c'est le but aussi, il est là. C'est qu'on avance dans le championnat comme on le fait depuis le début de la saison. Après, il y a l'autre facteur un petit peu psychologique pour le club, pour nos supporters. Et cette bascule, elle peut être importante d'un point de vue comptable, mais aussi d'un point de vue de nos supporters, d'un point de vue du club. D'arriver à justement leur montrer qu'on veut emmener tout le monde avec nous. Parce qu'on est ambitieux et que ça va passer par ce match-là. Donc je pense qu'à tout point de vue, oui, ça va être une belle rencontre. Aussi loin que nous, on a envie d'aller, le président l'avait dit, on a envie de faire mieux que l'année dernière. Donc forcément, mieux, ça veut peut-être dire que neuvième. Après, nous, on a envie d'aller aussi un peu plus loin. Je pense que le début de la saison, on le montre, on prend des points. Après une saison, c'est très long, donc il peut se passer plein de choses. Mais cette rencontre, en tout cas, fait partie des premiers virages qu'on peut rencontrer dans une saison. Ceux qu'on n'a pas su, par exemple, négocier l'année dernière, voilà, là on y est. C'est un bon moment, il n'y a pas de bon moment, ça reste un match de foot. Après, c'est un derby, donc le derby, il tombe quand la Ligue décide de placer ce match-là. Il tombe bien parce que là, c'est un bon virage. Donc à tout point de vue, ça peut vraiment être une belle après-midi, fin d'après-midi, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais ça peut être un bon moment de partager parce qu'au niveau comptable, on peut franchir ce cap. Parce qu'on se placerait tout de suite très haut dans le classement. Il reste encore un bon nombre de journées de championnat avant la trêve hivernale. Et en plus de ça, nos supporters, ils nous le font passer, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les journaux, que ce soit aujourd'hui à l'entraînement. Voilà, à tout point de vue, on sait l'attente qu'il va y avoir. Le stade, je crois, si tu dis le contraire, ça doit être à guichet fermé ou quelque chose comme ça. On est footballeur aussi pour vivre ce genre de rencontre. Ça va être sûrement électrique. Maintenant, voilà, ce côté médiatique, il est très bien. Mais c'est surtout ce qui va se passer sur le terrain qui va être le plus important. Ben, c'est ça. Voilà, c'est le paradoxe avec vous aujourd'hui. Donc, non, c'est d'éviter de lire tout ce qui se passe un petit peu autour. Parce qu'on le sait, on n'est pas naïf. Dès que nous, je ne sais pas, on va faire les courses ou quoi que ce soit, on croise quelqu'un à l'énime. Et c'est comme ça depuis le mois de juillet. Donc, on le sait que ce match-là, il est attendu par tous les supporters, la ville, etc. Parce qu'il y a cette rivalité, il y a ce derby qui est très important. Nous aussi, en tant que joueur, on a cette sensibilité. On a envie de montrer qu'on est chez nous, on est à la moisson. En plus de ça, il y a ce point de vue comptable qui fait qu'on a envie de continuer, d'avancer, d'aller toujours plus loin. Donc, voilà, maintenant, ça va être à nous de répondre présent. On montre certaines belles choses. Voilà, ça serait dommage que ça ne se passe pas bien sur cette rencontre. Mais tant mieux, tant mieux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est performant. On peut l'être encore plus. On peut encore plus progresser. Et c'est ça qui est justement intéressant. C'est qu'on a cette marge de progression qui est, voilà, je pense que tout le monde le sait. Il faut qu'offensivement, ça donne plus. Il faut que, collectivement, on arrive tous à plus fournir offensivement. Que ce soit nous, les défenseurs, même moi, à impulser de derrière déjà des actions offensives. On le sait tous, on y travaille. Et depuis deux rencontres, que ce soit la dernière à domicile avec Nice, il ne faut pas oublier que Nice, c'est une très belle équipe. On les a mis en difficulté parce qu'on a mis des choses en place. Quand, ça a été pareil. On aurait pu le perdre, on aurait pu le gagner. Il y a plein de débats sur cette rencontre-là. Mais on va à l'extérieur, on prend un point. Et voilà, on continue notre semaine. Et aujourd'hui, il y a le derby qui se présente. Voilà, on a 4 points sur 6. Si on veut faire une belle opération et comptable et, on peut dire, sentimentale, parce que c'est un derby, c'est dimanche à 17h et on fera le bilan à la fin. Sincèrement, je n'aime pas trop ce genre de questions parce que c'est toujours quand on s'attend à quelque chose qu'en fin de compte, ça ne se passe pas du tout comme ça. Tout le monde dit que c'est un derby, ça va être engagé. Peut-être pas. Peut-être que Nîmes vont vouloir jouer. Peut-être que nous, on va jouer. Peut-être que le match va prendre du temps à s'enflammer. C'est le foot, on ne maîtrise pas. Des fois, on met des choses en place, un système en place. Au bout de 10 minutes, on le change. Il n'y a pas d'attente. L'attente, ça va être prendre 3 points. Après, ça va être ce qu'on va mettre dedans, bien évidemment. Mais parler de ce que je m'attends d'après Nîmes. Si je vous dis, ils vont nous rentrer dedans. Et s'ils ne le font pas, vous allez dire, le compte, ce n'est pas le but du tout. Le but, c'est que nous, on met des choses en place, on y travaille, on va s'y tenir pour essayer justement de prendre des points. Et après, libre à eux de faire ce qu'ils veulent. Libre à eux de faire ce qu'ils veulent sur cette rencontre. On fera ce bilan. Plus de difficultés, je ne sais pas. On a fait des erreurs qu'on ne fait pas habituellement. C'est surtout ça qui a fait basculer cette rencontre aussi sur ce match nul et qui aurait pu être aussi une défaite. Mais a fortiori, on aurait pu aussi gagner ce match avec les actions offensives qu'on n'a pas forcément tout le temps dans certains matchs qu'on a eus, qu'on n'a pas réussi. C'est pour ça que dans tous les domaines, il va falloir continuer à progresser, à avancer, rester solide défensivement et devenir encore plus efficace offensivement. Après, là, oui, je pense qu'il y aura de belles horizons. Oui, je ne vais pas les expliquer. Ce sont des erreurs de concentration, lucidité. Ce sont souvent des erreurs de marquage, des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment des choses qui sont plus personnelles que d'un point de vue collectif. Mais justement, ça montre qu'on peut encore progresser. Et malgré ces erreurs-là, on est bien classé. Donc je pense que ça s'équilibre aussi. Depuis le début de la saison, on a fait des erreurs. Il y a des rencontres qu'on a gagnées, qu'on aurait pu perdre. D'autres qu'on a perdues, qu'on aurait pu gagner. Pour l'instant, je trouve que c'est assez équilibré. Mais ça ne tient aussi qu'à nous. Par exemple, sur ce match de camp, on aurait pu le faire basculer de notre côté. On n'a pas su le faire. Mais après, on est quand même satisfait parce qu'on rentre dans un match à l'extérieur avec un point. C'est une belle opération. Mais il y a toujours ces petits sentiments de frustration. Maintenant, si à domicile, on arrive à enchaîner une bonne série positive et qu'à l'extérieur, on continue à être aussi solide, forcément, oui, là, ça va nous donner d'autres perspectives que celles qu'on peut presque toucher aujourd'hui mais qui restent encore très subtiles. Rien de particulier. Je pense que c'est Daniel. C'est quelqu'un qui travaille énormément, qui est un défenseur très solide et qui, en plus de ça, cette année fait un très gros début de saison. Je n'ai pas toujours été d'accord avec les critiques qu'il y a pu avoir envers lui la saison passée. Je suis très content qu'aujourd'hui, il soit très performant pour un petit peu atténuer tout ça. Je pense que ça traduit l'ambition du club et mon ambition aussi personnelle parce qu'il y a eu aussi cette sélection qui montre aussi que Montpellier peut ouvrir des perspectives à des joueurs internationaux. Je pense qu'en tout cas, pour le club et pour moi, c'est aussi un pas en avant par rapport à ce qu'on a envie de faire. Je peux lire, entendre plein de choses. Oui, tu vas partir. Oui, tu vas faire cela. Je pense que là, le message, il est aussi assez clair. Si je ne me sentais pas bien ici, je n'aurais pas prolongé ce contrat. C'est quelque chose qui a été fait avec extrêmement de plaisir et extrêmement de fierté parce que ça me fait m'installer un petit peu plus dans un projet auquel je crois. Il y a eu le recrutement aussi du club qui a été aussi ambitieux. Maintenant, ça reste à se traduire sur le terrain. Chaque année, ils vont être un petit peu différentes. Cette année, elle commence mieux que l'année dernière. On a fait une belle saison l'année dernière. Est-ce que ça veut dire que cette année va être mieux que l'année dernière ? C'est le football. On ne maîtrise pas toujours tout. Mais en tout cas, les joueurs qui sont venus ont de l'ambition. J'ai de l'ambition. Le club et le président ont de l'ambition. Maintenant, c'est à nous de traduire ça sur le terrain. Pour l'instant, on le fait plutôt bien. Bien sûr, je ne me suis pas caché l'année dernière que j'étais le premier à dire que je voulais jouer l'Europe. Je n'ai pas dit que je voulais jouer l'Europe ailleurs. J'ai dit que je voulais jouer l'Europe parce que je suis un footballeur et que j'ai envie de connaître aussi des choses dans ma carrière. Aujourd'hui, je pense qu'on a une équipe qui est capable d'aller accrocher ses places européennes. L'année dernière, on n'a pas su le faire parce que dans les cinq, six dernières journées, on s'est un petit peu écroulé. Tout s'est vite, à un moment donné, distancé parce que des équipes ont réussi à faire des séries quand nous, on était moins performants. On a recruté dans des domaines où justement, on était un petit peu moins efficace l'année dernière, tout en gardant cette grosse haussature de l'équipe parce qu'il n'y a pas non plus eu beaucoup de bouleversements. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on fait un bon début de saison. Mais aussi, il faut laisser le temps à ces joueurs qui sont nouveaux s'intégrer dans ce système. Et voilà, je pense que s'il y a du mieux depuis ces deux dernières journées, c'est parce que justement, ça prend forme. Après, je peux comprendre en tant que journaliste, vous voulez des résultats en plus Montpellier, vous voulez des résultats tout de suite, tout de suite. Je pense qu'on a des résultats. Après, on est comme vous, on aurait pu faire mieux, on aurait pu gagner à Caen peut-être, peut-être pas perdre contre Dijon, peut-être. Mais à la finalité, à la fin de la saison, nous, on a un objectif. On ne sait même pas où on va, mais on va aller le plus haut possible. Et je pense que le club montre des messages forts en ayant pris Guétain, en ayant pris Andy, en m'ayant prolongé, en ayant gardé Vito aussi, qui est même, malgré son âge, un des piliers de notre défense. Voilà, le message, il est clair. Montpellier est ambitieux et moi, je m'y sens bien dedans. Donc, je n'ai aucune raison d'avoir la tête ailleurs. Je ne vais pas demander de garantie. À partir du moment où je suis content de signer mon contrat et que je crois en ce projet, là, je n'ai pas demandé de garantie. Je ne sais même pas s'il existe des garanties dans le foot. L'île a bien failli descendre alors qu'ils avaient un budget énorme en début d'année. Pourtant, ils avaient des garanties en début d'année. Je ne suis pas sûr que ça existe, les garanties dans le foot. Après, c'est un avis personnel. Idéal, non, parce qu'il est idéal, on serait premier. Mais c'est un début de saison qui se passe bien. Donc, voilà, on travaille, on continue le plus dur. C'est la régularité dans le football. Aujourd'hui, on est performant. Il faut qu'on arrive, nous, entre nous, à garder cette performance et à faire en sorte de continuer à prendre des points, prendre des points, prendre des points. Et comme j'ai dit, il va y avoir des virages. On est un premier ce week-end. Il y aura d'autres opportunités. Peut-être que ça ne sera pas ce week-end. Peut-être que ce sera dans un mois, dans un mois et demi, deux mois avant. Je ne sais pas. L'année dernière, ces virages-là, on les a loupés. Ce qui a fait qu'on n'a jamais pu basculer et vraiment s'installer dans ces six premières places. Maintenant, on a l'expérience de l'année dernière. On a des joueurs aussi qui ont du caractère, qui ont de l'expérience. J'espère que justement, tout ça, mis de bout à bout, ça va faire en sorte de faire une meilleure année que la saison passée. Non, ça n'a rien changé. J'ai envie de continuer à être performant parce que de toute façon, si je ne suis pas performant, l'équipe de France, ça s'en ira. J'ai eu déjà ces présélections dans le passé qui fait que je savais que forcément, j'étais regardé. Ça ne va pas changer mon état d'esprit ni mon style de jeu. Le but, c'est d'aider l'équipe et d'être le plus performant et décisif pour l'équipe. Si justement ça, ça doit me faire en sorte de garder l'équipe de France, tant mieux. Maintenant, l'objectif numéro un, c'est d'être le plus performant avec le club parce que grâce à ça, j'ai pu toucher quelque chose qui est extraordinaire. Donc, voilà.